Musique Mnamba, une petite île à l'est de Zanzibar, un lagon turquoise à faire rougir les magues. Après avoir passé un bon temps à Quindoua sur Zanzibar, on a navigué toute notre terre dans cette belle petite île avec vent, courant et vagues de face. Jean-David nous accompagne, un Patreon qui nous a proposé de nous rejoindre pour apprendre la vie en bateau. Il rêve de nager tous les jours, mais le pauvre, il ne savait pas que leur L.M., loi des emmerdes maximum, allait nous tomber dessus dès son arrivée. Il est sort très passionnant. Il était une fois, sur sa garanie, une génératrice qui ne marchait pas bien. Qui ne marchait plus, il n'y avait plus rien qui marche sur sa garanie. Bonjour monsieur, nous allons discuter un peu. Déjà, ma génératrice ne marche pas. Mon pilote auto ne fonctionne pas bien. Mon dessal, il déconne aussi. Ok. Il y a plutôt dans les chiottes. Ça, c'est un peu problématique. Je ne sais plus quoi faire. J'ai des choses qui s'envolent, des choses qui disparaissent. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Écoutez monsieur, votre cas est un peu différent d'habitude. D'habitude, j'ai des cas de dépression, j'ai des cas de divorce, j'ai des cas de peine de cœur. Pas d'inquiétude, je vais juste aller voir mes collègues et je reviens dessus. Bon monsieur. Oui. Après consultation avec mes collègues, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On va vous inquiéter, mais vous avez un problème assez grave. Vous avez la L.E.M. Ce que c'est ? La L.E.M. c'est la loi des emmerdes maximum. Ce n'est pas contagieux. Ce n'est pas contagieux. Vous allez vraiment en chier pendant que vous êtes dedans. Mais ne vous inquiétez pas, ça va finir par passer et après vous aurez la belle vie. Ah oui ? Oui. Super. Merci docteur. Avec plaisir. Merci. 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 J'en profite. J'en profite pour dire un gros merci aussi à Marine et Kevin et Lucas qui sont nos nouveaux Patreons donc ça y est on a mis votre nom sur le mur des Patreons comme ça vous pouvez voyager avec nous donc bienvenue dans l'Odyssée et un gros merci à tous donc là il y a quand même un gros pâté de touristes et le plus triste là dedans c'est que là-bas il y a les dauphins et ils sont en train carrément de les encercler surtout quand c'est des troupeaux comme ça c'est ils font exprès il y a les troupeaux de dauphins paf tous les bateaux ils y vont ils les rabattent et tout donc je sais c'est pas bon de procrastiner mais il y avait plein de choses intéressantes à faire donc ça ça passe en deuxième plan alors ici je vais vous montrer qu'est ce qu'il y a à réparer je vais le faire avec de la sangle donc là ça y est j'ai réparé cette partie-là de la voile par contre pour la grande voie je le ferai plus tard parce qu'il faut que j'achète en fait un morceau de voile parce qu'on en a pas on pensait qu'on en avait donc il faut que j'en trouve un morceau de voile local à tanga et là on va retrouver la tanga faut qu'on y aille parce qu'il faut pour trouver la pièce le ressort qu'il faut pour la génératrice on va vous expliquer le problème la génératrice en détail dans pas trop longtemps et donc ça faut qu'on aille à tanga pour trouver ce qui nous manque pour tout C'est quoi ? Qu'est ce qu'il fait ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est ce qu'il fait ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Regarde combien de mille à faire ? Là il nous reste 41,6 mille à faire Le plan c'est d'aller à tanga C'est quoi ? Et si le vent baisse, en principe il ne devrait pas baisser, on mettra le moteur sinon ça arrêtera dans un mouillage Alors depuis qu'on a acheté du... pourquoi tu appelles ça du spéculoos alors que c'est marqué biscoff dessus ? Depuis qu'on a acheté du bis... Mais non mais c'est du... là le gâteau c'est du spéculoos D'accord C'est le lotus nama Voilà le lotus, le biscoff et plus populaire que le nutella depuis deux semaines ça c'est le pot ça fait trois semaines qu'on l'a pardon Et celui-là ça fait... C'est numéro 3 Deux jours, c'est le troisième point C'est ça qu'il faut dire C'est que... Ils font des petits comme ça et ils reviennent comme on sait pas comment Ils sautent dans les sacs quand tu fais les courses Ils sont toujours pleins Ils sautent dans les sacs Ils sautent dans les sacs quand tu fais les courses C'est impressionnant Et pouf en 2-3 cuillères il y a une petite souris qui vienne la nuit Parc le bout On en appuie déjà Il y a vu mon petit à petit vu tout à l'heure Et le rond là c'est que le pilote et au bout de 3 minutes rapidement Même moins que ça maintenant C'est un peu problématique Donc là sur le chemin retour de Zanzibar jusqu'ici Le pilote auto a eu des grosses lacunes Voir se décrocher de suite Il ne donnait pas du tout Donc en faisant des petits tests en mer En baissant un petit peu sa puissance Il arrive à tenir plus longtemps Plus lentement mais il finissait par décrocher quand même Donc là il y avait réellement un gros souci avec le pilote automatique Et le problème avec le pilote auto c'est qu'il faut quand même qu'on puisse s'y fier Oui c'est possible de barrer sans pilote automatique En Indonésie on n'a pas eu le pilote pendant 1500 000 On a fait une traversée de 52 heures parce qu'on a barré à tour de rôle pendant ces 52 heures là C'est possible mais c'est quand même très épuisant Très fatiguant Et puis on sait qu'à traverser vers Mayotte ne sera pas de tout repos non plus Donc voilà, si on peut avoir un pilote auto qui marche c'est pas mal Voilà Ça va bien installer ? C'est le Pacha Pacha du tableau de bord Le capitaine a décidé de prendre une décision audacieuse Mais réfléchie pendant de nombreux jours Je voulais savoir si on pouvait économiser 2000 en passant par l'intérieur de l'île Il restait 2m sous la queue Donc les cartes étaient bien précises Heureusement parce que parfois les cartes sont moins précises Du coup ça vous permet de voir le long d'île qui est super joli On vient à se mettre au village là au retour parce que c'est... C'est trop beau Le pilote a affiché que c'était l'auto-release Donc ce qui veut dire qu'il y a de la force dans la barre Donc ça peut être dû à plusieurs choses Donc du coup j'ai tout vérifié si le mécanisme, la barre et tout marchait super bien Donc il y a aucun problème, tout marche Donc du coup je suis allé vérifier à l'intérieur du vérin Donc nous on pensait que la courroie C'était la courroie, ça patinait, ça tournait dans le vide Bah non en fait Tu l'as tout fait tourner pour vérifier ? Non non mais ça se voit Bah c'est un truc aimant là, clac clac, c'est ce qui donne les informations en fait Et puis ça ici c'est quoi le... Ça c'est ce qu'il y a là Ok On va l'ouvrir déjà on va voir parce qu'il est vieux Sur la date il est de 1990 31 ans, ça commence à faire un peu Il a le droit à un tout petit peu de maintenance Un petit peu d'amour pour le moteur Tu te rends compte ? Ce moteur était né alors que nous on naisse Ouais Il vient plus vu que nous le moteur Il en a vu des choses hein ce moteur hein Donc les charbons ici c'est les trucs, les pièces là ici c'est ça ? Les charbons c'est ça, c'est ça qui vient à la pièce sur les aimants là Sur les aimants ici hein C'est pas les aimants qui sont dedans mais voilà Ça pouvait être aussi les charbons du moteur qui pouvaient être un petit peu usés Qui ne marchait plus très bien donc du coup il y avait peut-être pas assez de voltage qui arrivait Donc ils pensaient que ça forçait trop Il y avait plusieurs petits problèmes En démontant voilà franchement tout avait l'air nickel Sauf peut-être le moteur où justement les charbons étaient bien usés Et ils étaient coincés par justement toute la poudre qui s'était mise dedans Donc je les ai débloqués et puis ils ont l'air de s'être bien recollés Tu veux de l'amour petit chat ? Je peux vous le dire il travaille fort et pauvre Jean-David qui s'imaginait pas avoir autant de choses à réparer en arrivant sur le bateau Mais on lui en est très reconnaissant il met vachement la main à la pâte Donc c'est cool Aucun soucis Je découvre la vraie vie sur un bateau Voilà Donc avec les aléas journaliers Et au moins la loi des emmerdes de Max En théorie passer quelques jours à Tanga Ça devrait filer tout cool Voilà On l'espère Donc on va le tester dans le prochain épisode Très possiblement Donc ce sera la réponse pour savoir si on est pilote auto qui marche et on peut partir Tanga Ou si on est coincés ici et on attend de trouver une solution Ou si on va devoir barrer à la Joshua Slocum Donc là je suis toute seule au bateau C'est pas arrivé depuis un petit bout de temps Les gars sont partis en ville Pour faire des petites emplettes On est pas allé à Tro Parce qu'il n'avait pas assez de place dans le tuktuk Et j'ai confié la caméra à Joe Pour qu'ils puissent filmer ce qu'ils sont partis faire Donc là on est dans un magasin pour trouver le ressort Je t'ai vu C'est parti C'est parti ... ... Sous-titrage ST' 501 Sur l'afficheur de la génératrice il y a un code couleur qui indique le problème Donc là le problème venait de la corde de gasoil Donc première chose que j'ai fait j'ai checké toute la tuyauterie jusqu'à la génératrice En éliminant certaines parties Jusqu'à incriminer du coup la pompe à injection de gasoil Donc là c'est un petit peu plus embêtant C'est un problème qui pouvait être un peu si c'est un peu plus gros Parce que comme vous avez vu ça a quand même fait une grosse mayonnaise un peu partout dans cette région là J'ai pas de suite compris elle était due à quoi Donc j'ai d'abord vérifié tout ce qui était autour du liquide de refroidissement Et l'entrée d'eau de mer Donc j'ai démonté certaines pierres aussi comme vous avez vu Là on a refait souder une partie de l'échappement qui était corrodée Donc il y avait des petits trous et tout Donc j'ai tout nettoyé on a refait souder pour que ce soit nickel J'ai refait les joints Jusqu'à se me rendre compte qu'en fait la mayonnaise était due à du gasoil Qui fuyait de la pompe à injection de l'intérieur Et donc c'était un mélange d'huile et de gasoil C'est pour ça qu'il y avait de la mayonnaise Et là donc j'ai vu que j'ai rendu maintenant la pompe à injection J'ai vu que c'était ces deux ressorts qui étaient cassés Et c'est ça qui faisait fuir du gasoil Et ça n'activait plus aussi les pistons qui envoyaient le gasoil dans la génératrice Et si jamais c'est pas ça le problème c'est quoi l'autre option de problème ? Ah là si ça marche pas Donc là ça y est j'ai fini de remonter toute la génératrice Donc ça faisait près de 13-14 heures de démontage remontage Réfléchir où pouvait être le problème Et là ça va être le moment de la démarrer Donc si ça démarre pas je vais faire la tête T'es prêt ? Je suis stressé Est-ce que t'es allé aux toilettes ? Non Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouais ! Wouhou ! Oh ! Oh ! Ça c'est le regard ! Ha 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 ! Wouuuu ! Wouuuu ! Attends, attends, pour voir ça, déjà les gens ! Oui, oui ! ça va ? ça va mieux alors pour fêter le succès de cette génératrice elle a démarré, ça fait qu'une heure on touche du bois voilà c'est beau demain, elle ne marche plus après une semaine d'efforts complets voilà de cerveaux qui ont bouilli ouais allez Chin santé parfait alors mang, coco, rhum ensuite on a eu le dessal donc le dessal qui claquait au bout de 30 minutes donc problème de pression d'eau enfin problème de pression donc c'est possible que c'était une entrée d'air une fuite d'air un tuyau mal serré parce que du coup l'assai et il refonctionne après avoir démonté pas mal de choses et remonté mais bon j'ai pas vraiment trouvé quel était le problème j'ai juste resserré des tuyaux resserré des colliers et un truc important qu'il a fait aussi c'est qu'il a mis le dessal en circuit fermé donc dans un bidon d'eau pour éliminer si il prelait de l'entrée d'eau ou du dessal en tant que tel et en mettant un circuit fermé directement dans les tuyaux dans des bidons là le dessal ne claque plus sur le circuit normal donc c'était un problème de branchement de tuyaux ou d'entrée d'air ou voilà quelque chose dans le genre voilà en resserrant des tuyaux ça y est, ça refonctionne voilà ça refonctionne donc on touche encore du bois donc voilà sur le bateau nous c'est notre réalité sur Saggarani comme vous l'avez vu on a toujours beaucoup de problèmes mais voilà après c'est que des problèmes on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un capitaine qui nous sauve beaucoup d'argent beaucoup de temps et qui est très forte très brouillard ça c'est que les gros trucs on ne vous dit pas tous les petits trucs il y a plein de petits trucs mais on disait tout les chandeliers les si les ça les si les si les ça les si les ça en fait tout le reste on veut remercier à tous de suivre nos aventures et si vous avez aimé de nous soutenir et de nous donner plein de conseils aussi sur ce que vous savez sur ça nous aide aussi si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire ça est toujours et à vous abonner si vous avez aimé voilà et un gros merci aussi à tous ceux qui nous supportent par Patreon c'est génial on vous en est super reconnaissant c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial